C'est quoi l'art ? L'art, c'est notre quotidien, c'est l'oiseau qui chante, c'est le soleil qui brise, c'est le ciel qui est bleu. L'art, c'est le lagon suortoise, c'est le poisson qui passe, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout notre environnement. Et l'artiste qui lui ôtoie tout ce qui est autour de lui et tout le mouvement qui l'entoure, l'artiste lit, il est témoin, jamais juge. Il témoigne de son environnement, il témoigne de la beauté qui l'entoure, il témoigne de l'oiseau qui chante, il témoigne de la fleur qui s'ouvre et qui est belle, aussi belle qu'elle peut être belle pour tous ceux qui la regardent, pour tous ceux qui savent qu'elle est là, pour tous ceux qui savent que nous sommes ici, sur cette terre, tous en train de participer à la beauté et au quotidien de qui nous entoure. L'art, c'est en fait tout cela. Il ne faut pas chercher l'art, parce que l'art est présent tout le temps. Il est dans l'expression de l'artiste quand il peint une toile, quand il écrit un livre, quand il fait de la musique. L'artiste est là et il ne fait que témoigner de ce qui se trouve autour de lui. Donc, il ne faut surtout pas croire, il ne faut surtout pas croire que l'artiste est là. C'est quelque chose de spécial, réservé à ceux qui ont une manière de voir les choses qui n'est pas comme les autres. Au contraire, c'est parce que l'artiste et tous les gens qui nous entourent sont comme les autres, que l'art est présent et que l'art est là pour nous fournir la matière première qui fait qu'à l'image du créateur, l'artiste crée. Tout est autour de lui. Il n'a qu'à puiser. Il puise et il va laisser derrière lui comme de grandes corbeilles, de fruits, de fleurs. Quand il va quitter cette terre, il va laisser tout ça. Et puis d'autres vont venir après lui, vont se servir, vont y puiser sans demander conseil à personne. Ils vont y puiser parce que ça lui appartient et ils vont aller de l'avant. Et il faut toujours qu'on aille de l'avant. Parce que si on continue à aller de l'avant et que l'on arrive à une perfection, qu'il ne faut jamais que l'on atteigne. On ne doit jamais atteindre la perfection. Parce que le jour où l'on atteint la perfection, ben les artistes arrêtent de peindre, les musiciens arrêtent de faire de la musique, les écrivains arrêtent d'écrire et le balayeur de rue arrête lui aussi de se servir de son balai pour faire un chef-d'oeuvre. On est aussi artiste à être balayeur de rue qu'à être écrivain, coëte ou musicien. Tout ce que l'on fait avec son âme, en témoignant de ce qui nous entoure quotidiennement, c'est de l'art. Et nous sommes en fait entourés d'art. Et c'est à nous d'y participer, c'est à nous d'y cuiser, c'est à nous de continuer. Merci. Merci. Merci.